...communiste et nazi, en 1900, à partir de 1932, avec ce que les Ukrainiens appellent l'oulot de mort, qui est en fait l'organisation de la famine totale de l'Ukraine par Staline. Or, l'Ukraine c'est un pays paysan, vous savez, c'est les fameuses terres de tourbe qui donnent ce blé, elles vont devenir des terres de sang, un cannibalisme, etc., pour survivre. 5, 6, 7, 8 millions de morts entre 1932 et 1936-1937. Et puis en 1942, les Ukrainiens de l'Ouest, les Galiciens, ceux qui touchent la Pologne, qui sont assez emprunts de polonitude, mais aussi de catholicisme, etc., mais qui veulent épouser le cours de l'histoire européenne, qui veulent se débarrasser de Staline et pensent que rallier Hitler c'est une bonne chose, vont être mêlés à l'extermination de 1,5 million de Juifs ukrainiens, c'est-à-dire le quart de la Shoah, qui va se dérouler par la Shoah qu'on appelle par balle, ce n'est pas une Shoah par les crématoires, c'est une Shoah de massacre, une hécatombe. Donc l'Ukraine, elle est vitale pour l'Europe parce qu'elle récapitule tous les abîmes de l'Europe et elle se sasse entre l'Est et l'Ouest. On pourrait l'être, à part que Poutine veut être sûr que les deux Europes ne se réconcilient jamais ou alors sous sa domination. Oui, c'est ça.